Salut et bienvenue pour cette lecture du mois de février 2020 alors le concept c'est que je vais parler d'un manga, d'un comics et d'une bande dessinée froco belge que j'ai lu ce mois-ci ou relu pour pouvoir parler ici dans cette vidéo. Alors je vais commencer par un manga, le manga de Fumio Kuno pour Sanpei. Fumio Kuno vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle a réalisé le manga dans un recoin de ce monde qui a été adapté au dessin animé et je pense que ça a eu un certain succès. J'ai pas vu le dessin animé parce que dans un recoin de ce monde qui est je pense son plus gros succès j'ai lu que le premier des tomes, des deux tomes je pense surtout et j'attends d'avoir tout voulu avant de regarder le dessin animé parce que je suis quand même assez curieux de voir comment ils ont réussi à adapter son dessin et le rythme et l'ambiance qu'elle arrive à mettre dans ses mangas qui est quand même assez particulier comment ils ont adapté ça avec du mouvement et de la musique et des voix etc ça n'a pas dû être simple comme challenge donc parce que Fumio Kuno c'est quelqu'un qui arrive à te plonger dans vraiment ce genre de mangaka qui arrive à te mettre dans une ambiance de quotidien, d'anecdotes, de routines et de plonger dans l'intimité de personnages et d'une famille. Ce qu'elle fait donc aussi dans le manga dont je parlais ici pour Senpai qui est aussi quelque chose de l'ordre de l'anecdote et du quotidien. Pour faire un petit synopsis de ce manga je vais simplement lire la quatrième de couverture parce qu'elle est assez efficace et je ne suis pas toujours d'accord avec les quatrième de couverture dans ce qu'elle raconte mais ici ça me semble bien donc auto utiliser ce qu'on a sous la main comme outil quoi. Du coup, Senpai est un sexagénaire à la retraite un peu bougon et refermé de nature. Après la mort de sa femme il emménage chez son fils. En triant ses affaires il tombe par hasard sur un carnet, une sorte de journal tenu par sa femme. A sa lecture Senpai découvre que Tsuruko a pris le temps de mettre par écrit tout ce qui pourrait être utile à son époux afin de lui faciliter la vie afin qu'il puisse vivre plus en harmonie avec son entourage. Les goûts de sa petite fille, le caractère de son fils, les recettes de cuisine essentielles, comment recoudre un bouton, comment repasser etc. Maintenant c'est à lui de se débrouiller. Donc pourquoi est-ce que je voulais en parler ici ? Parce qu'il y a plein de choses de mise en scène que je trouve intéressante dans ce manga et aussi parce que je pense quand même que c'est une des dessinatrices, une des mangaka qui me touche le plus au niveau du dessin. Il y a vraiment quelque chose qui résonne hyper fort en moi. Il y a les visages, même quand ils sont très sobres, sont vraiment très efficaces pour me faire rire, pour me toucher émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand je lis un manga de Fumi Okuno. C'est parfois, c'est une chose dure à expliquer parce que c'est très dans l'émotif et dans le subjectif donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut formaliser. Mais donc d'emblée elle fait des mangas qui me plaisent et qui me parlent directement après quelques pages quoi. Typiquement le personnage de Nona, la petite fille de Senpai. C'est un duo qui fonctionne bien ensemble, Senpai et Nona. On voit qu'ils sont de la même famille, ils ont tous les deux ce regard quand ils ont leur visage neutre, quand ils sont au repos on va dire. Ils sont un peu refermés avec leurs soucis, qu'ils partent un peu en broussaïe sur les côtés. Et ils ont vraiment une expression que je trouve excellente et hyper parlante. Et surtout en contraste avec le reste de la famille, le père et la mère. Donc le fils et la belle-fille de Senpai qui, eux, ont des visages beaucoup plus doux, plus de ce qu'on pourrait s'attendre quand on lit habituellement en manga, on va dire. Donc ce contraste fonctionne bien aussi, qu'il y a une espèce de truc qui a sauté une génération entre Senpai et son fils pour arriver à sa petite fille qui a davantage sa tronche quoi. Et d'ailleurs Nona aussi, elle est vraiment sympa comme perso. C'est une petite fille un peu refermée comme ça mais en même temps très, très affectueuse et qui est fascinée par les insectes et donc forcément ça leur rend bizarre d'emblée. Dernier truc sur le dessin aussi, je trouve que Fumio Kuno dessine super bien les mains. Il y a vraiment quelque chose ici qui se passe de les mains. Elles sont très simples donc on ne voit pas les petites articulations des os, etc. C'est pas dessiné quoi. C'est vraiment très synthétique comme tout son dessin d'ailleurs. Mais elles sont vraiment belles ces mains et c'est quelque chose que j'aime bien de noter dans un dessin. Comme Christophe Blain aussi, il dessine super bien les mains avec ses personnages masculins. Ils ont des espèces de grandes mains très expressives, très belles. Donc je ne suis pas à un niveau de Tarotino par rapport aux pieds mais les mains, c'est quelque chose quand elles sont bien dessinées, c'est très cool et qui me fait apprécier encore davantage le dessin parce que ça rend les attitudes plus justes si je trouve le dessin des mains. Et donc le fil conducteur, c'est Senpai qui essaie de s'inscrire au mieux dans le quotidien du nouveau noyo familial dans lequel il se trouve. Et donc pour ce faire, comme je l'ai dit dans le résumé, sa femme défunte lui a laissé un carnet de vie au quotidien parce que lui, on suppose que c'était un peu un salarieman très pris par son travail et très peu impliqué dans sa vie de famille. Donc il va se rattraper dans sa réunion avec son fils qui est existant par rapport à lui et rattraper aussi l'éducation qu'il n'a pas pu donner à son fils, il va le faire avec sa petite fille. Et donc pour ce faire, sa femme lui a laissé un carnet d'instructions sur comment gérer le quotidien et leur relation avec les gens. C'est donc ce que Senpai a omis de travailler, on va dire dans sa vie, avant ce nouveau paradigme dans lequel il est au début du récit. Et donc ce carnet d'instructions, c'est assez rigolo parce que ça rappelle à quel point la bonne dessinée, c'est un langage qui est utilisé aussi dans les instructions Ikea par exemple ou comment monter un meuble ou encore comment faire fonctionner une machine à laver ou comment agir si il y a un incendie ou je sais pas quoi. C'est un langage très efficace pour donner des instructions assez claires quoi. Et ce qui fait que l'autrice va pouvoir directement imbriquer dans son récit, dans un langage de bande dessinée, des petits schémas d'instructions et même parfois des recettes complètes de comment préparer le riz d'une certaine manière, une salade de concombre, etc. C'est assez rigolo, comment recoudre un bouton. On va te montrer via des dessins très schématiques les mouvements de main pour recoudre un bouton et avec le petit texte qui accompagne. Donc c'est rigolo de voir comment deux utilisations très distinctes qui sont faits du langage BD peuvent se retrouver dans une logique de narration plus classique de ce qu'on s'entend dans une BD quoi. Et soit donc l'autrice va couper complètement un moment de sa narration pour montrer purement un moment de schéma, un moment qui se trouve dans le carnet, un moment purement informatif. Soit elle va l'inscrire de manière plus organique au sein du récit. Donc pendant une scène on va voir par-dessus, superposée à la scène, une petite narration qui va montrer l'apprentissage de Senpai, ce qu'il a en tête via l'information que lui a donné le carnet pour gérer une situation. Et d'ailleurs par rapport à ces trucs de recettes et de moment purement informatifs, c'est typiquement le genre de truc que je vais faire un petit mea culpa, un petit aveu. C'est typiquement le genre de moment que moi j'ai tendance à sauter dans ma lecture de BD parce que tout d'un coup je me retrouve face à quelque chose qui est intéressant en soi en tant que narration mais qui, en termes d'informations que ça me donne, c'est rigolo de montrer comment recondre un bouton, je comprends pourquoi l'autrice met du soin à montrer ça de manière détaillée mais moi je saute je saute ce moment en tant que lecteur et je me dis bah tiens voilà c'est fait, il y a ce passage, il y a ce passage là mais je vais pas non plus le lire quoi. Donc ça c'est un peu la liberté en tant que lecteur qu'on peut se donner, on peut trouver ça bien, pas bien mais mais en tant que lecteur on a liberté de sauter un passage si on a envie de le sauter quoi. Et ce que l'autrice va faire aussi, comme c'est un manga d'introspection, où les passages sont aussi dans leur pensée, dans les souvenirs, dans le non-dit, elle va pas mal montrer des moments où on est dans la pensée d'un personnage, dans une projection mentale, etc. Et donc pour ce faire elle va simplement montrer un contour de case qui est plus fin par rapport au contour de case classique, plus épais, qui lui montre un moment direct et présent dans l'histoire. Et donc voilà la frontière est assez fine entre les moments de pensée et les moments normaux. Ce qui fait que en tant que lecteur on peut commencer à lire un moment de pensée sans s'en rendre compte. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois lors de ma première lecture du manga. Et donc cette espèce de frontière fine où en tant que lecteur on voit pas les signes significatifs pour dire ah tiens tu passes un passage à un autre, le fait que ce soit flou et qu'on puisse passer à côté en tant que lecteur, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre que l'introspection et l'action directe sont pas deux choses si décorrélées l'une de l'autre. Et que ça montre tous les deux des moments de vécu pour le personnage qui sont importants à un degré quasiment équivalent quoi. Et ce qui est intéressant aussi un moment dans le deuxième tome, c'est que donc dans ce moment plus de pensée, elle va aussi inscrire un moment où Senpai se projette dans l'avenir. Et en utilisant les données informatives qui sont dans son carnet pour pouvoir réaliser quelque chose un peu technique quoi. Donc tout d'un coup on va avoir ce moment de recette purement informative mais projeté dans la pensée de Senpai donc avec le contour de gaz plus fine. Et donc ça explicite encore davantage que sa femme lui a laissé un héritage qui va pouvoir le suivre de manière intemporelle. Il va lui donner des acquis qui vont lui servir aussi bien maintenant que plus tard dans sa vie. Et donc sa femme ne l'aide pas juste à s'inscrire sur le court terme mais aussi sur le long terme tout au reste de sa vie qu'elle va être à ses côtés, qu'elle va l'accompagner. Que ce carnet elle l'a pour le soutenir sur le long terme et lui donner des acquis solides quoi. Donc le fait de montrer tout d'un coup ce schéma avec des cases plus fines montre l'importance et la transmission d'amour et de connaissances que sa femme défunte lui a donné. Donc voilà c'est joli et intéressant. Et d'ailleurs ces cases de pensée en termes de symboles signifiants de ce qu'ils impliquent dans la lecture qu'on doit avoir de la scène. C'est intéressant parce que c'est à la frontière entre la bulle de pensée et la case qui sont donc deux délimitations différentes pour des scènes. Et donc à un moment on va pouvoir voir senpai commencer à avoir une pensée via une bulle de pensée donc quelque chose de plus classique qu'on a complètement l'habitude de la bande dessinée. Et qui après sur la case juste après va devenir des cases fines pour montrer que la pensée continue. Et donc ça a une signification parce que ça accentue davantage la pensée de senpai quoi. D'abord il y a sa bulle de pensée normale où c'est juste quelqu'un comme vous et moi qui tout à coup commence à réfléchir à une situation. Et puis après le fait de la montrer sous forme de cases de pensée et de manière plus longue que juste la bulle va montrer qu'il va spéculer davantage, qu'il va se projeter davantage de manière concrète dans l'idée qu'il va se faire d'un moment, dans la projection qu'il va se faire d'un moment il va davantage spéculer. Parce que la bulle de pensée est un niveau de projection mentale plus léger que la case qui elle en termes de mise en scène est plus présente et remplace complètement la scène en soi quoi. Là où la bulle de pensée est plus quelque chose qui va s'immiscer dans une scène concrète. Et d'ailleurs comme la case c'est quand même quelque chose de très présent dans une bande dessinée en termes de symbole quand on pense à une bande dessinée on pense très vite à la case. Ce qui fait que quand un auteur, une autrice utilise des carrés dans une composition de pages, ça peut parfois signifier quelque chose, pas tout le temps, faut pas non plus tout le temps voir des symboles partout, enfin on peut le faire mais... Mais donc l'autrice va utiliser ce symbole de la case de manière intéressante où on va montrer Senpai qui est dans une pensée avec en fond de la scène de la pensée les portes en papier fin là où qu'il laisse passer la lumière, les portes japonaises coulissantes divisées en carrés. Et puis dans la case juste après on revient à Senpai dans le moment présent mais avec une tête occupée de réfléchir qui est de la réflexion, l'autrice va remettre à nouveau cette porte coulissante divisée en carrés dessinée de manière assez fine au même titre que les cases de pensée quoi. Et en arrière-fond de Senpai, ce qui montre donc accentue encore davantage le fait que Senpai est encore dans une réflexion, dans une projection du passé, dans une nostalgie peut-être vu la scène. Et donc l'autrice va aussi se servir du décor pour jouer avec ce code qu'elle a mis en place dans sa bande dessinée de Kathleen qui signifie la pensée, la projection mentale, etc. Voilà, et dernière petite chose, en fin de compte je suis parti sur un truc assez technique dans l'explication du manga alors que c'est un manga qui se laisse lire très bien de manière très émotive sans qu'on soit obligé d'intellectualiser ou de réfléchir forcément parce que la mise en scène est suffisamment efficace. le récit d'anecdotes suffisamment prégnant pour pouvoir lire ce manga avec beaucoup de plaisir, sauf forcément à l'esprit de la tête, c'est parce que c'est ce que j'aime bien aussi faire ces exercices. Je trouve ça toujours très intéressant de voir comment les auteurs vont montrer de l'intimité dans une bonne dessinée ou par la mise en scène. Dans ce manga on va aussi bien pouvoir avoir des moments où juste Senpai qui est occupé de faire des tâches ménagères du quotidien, des cases complètement muettes, où on va juste le voir, faire la vaisselle, passer la poussière, etc. préparer à manger. Et ça fonctionne bien, ça reste des très bons moments dans lesquels on a envie de suivre l'action qui est en cours malgré l'absence de texte pour nous raccrocher à la case. Ce qui n'est pas toujours évident à faire dans une bonne dessinée. Il y a aussi plein de moments vraiment très drôles, l'autrice va beaucoup fonctionner sur un système de « what you expected » et « what you get » avec « on s'attend à une situation » et puis en fin de compte ça se déroule différemment et elle va beaucoup jouer sur ce ressort humoristique. Et même les scènes qui devraient parfois être un peu lourdes parce que c'est des disputes de famille ou quoi, elle les désamorce. Elle les atténue pas, elle dit pas que ce n'est pas important mais elle ne les rend jamais lourds quoi. En fin de compte les situations se règlent, il y a des quiproquos, il y a des tensions, des enjeux, etc. Mais comme les personnages sont tous toujours très bienveillants entre eux, on reste comme dans quelque chose qui n'est jamais dramatique et qui est toujours très agréable à suivre. Et sinon vraiment toute dernière chose, le truc vraiment chelou à un moment qu'il y a dans cette BD, c'est tout un chapitre où Senpai va se projeter dans la journée qu'il va avoir. Et donc tout le dessus des pages de ce chapitre vont être dédiés à la pensée de Senpai telle qu'il s'imagine que la journée va se passer. Et en dessous va être montré la journée telle qu'elle se passe vraiment. Et donc parfois sa pensée, il s'était bien projeté dans l'avenir et ça se passe comme il l'avait anticipé. Mais la plupart du temps ça se passe différent de ce qu'il s'était attendu. Et donc c'est super spécial quoi parce que en termes de lecture, c'est un truc bizarre à appréhender de lire la projection mentale du personnage et ce qui se passe réellement en dessous. Surtout que cette bulle de pensée part de la première case du chapitre et va se projeter sur toutes les pages quoi. Et donc en termes de temporalité en tant que lecteur, on se demande mais tiens, est-ce que c'est Senpai qui réfléchit systématiquement à la scène juste avant qu'elle se passe réellement, comment ça va se passer ? Ou alors est-ce que ce moment de pensée qu'on va suivre pendant tout le chapitre est juste le temps de la première case qu'il nous est montré dans la BD vu que la pensée part de là uniquement quoi. Et qu'elle est rattachée uniquement au Senpai de ce premier moment qu'il nous est montré et pas au Senpai sur toute la journée. Donc on sait pas si cette pensée se passe effectivement pendant toute la journée ou si c'est lui qui avait entièrement anticipé cette journée lors de la première case quoi. Donc c'est une drôle d'expérience de lecture, je sais pas si j'ai forcément trop apprécié mais au moins c'était intéressant quoi ce moment, ce chapitre là. C'est des expérimentations assez étranges quoi. Donc voilà quoi, Fumi Okuno, vraiment j'adore cette autrice, elle est vraiment formidable, elle fait des mangas fantastiques, tellement touchants. A chaque fois ça te met un peu à fleur de peau d'avoir lu ce genre de manga quand c'est aussi bien fait dans quelque chose de très intimiste de quotidien. Donc ça donne, ça met du baume au coeur, ça te sort de ta lecture avec une sensation très agréable et c'est toujours très chouette de vivre ça via de la bande dessinée. Donc bravo à elle, je conseillerais bien sûr de, si vous connaissez pas du tout cette autrice, d'Ali Picoré à gauche à droite ce qu'elle a pu faire. C'est vraiment le coup. On peut passer à la prochaine vidéo avec Ultime et Spiderman donc on va changer de ton et de sujet. Mais ça va être intéressant aussi. Je vous ai oubliez tout ceci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501